Hello les rebelles intelligents, comment ça va depuis le temps ? Parce que oui, là, ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas publié sur cette chaîne. Il y en a même qui m'ont demandé « qu'est-ce qui s'est passé Olivier, tu as disparu ». Et j'ai même des Brésiliens qui m'ont dit « tu as disparu ». Pourquoi je fais cette blague ? J'en ai aucune idée. En fait, ça fait quatre mois que je n'ai pas publié de véritable vidéo YouTube. Alors, je ne compte pas les vidéos de la masterclass que j'ai publié entre-temps, mais quand j'ai regardé la chronologie, en fait, la dernière vidéo, c'était il y a quatre mois, c'était la toute dernière vidéo de mon défi « une vidéo par jour » de productivité pour la sortie de mon journal « Agir réussir » qui est là, qui vous embrasse d'ailleurs. Et ça fait quand même un bon bout de temps. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Alors d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il y a des ballons un petit peu partout chez moi, je vous explique ça juste après. On va célébrer quelque chose d'assez particulier très bientôt. D'abord, j'ai eu le Covid depuis ces quatre mois. Je fais une parenthèse rapide là-dessus parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont curieux. On me l'a demandé plein de fois. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le Covid ? Pour moi, ça s'est bien passé en fait. On va dire ça comme ça. J'ai eu deux jours de fièvre. J'avais 39, 40. J'ai eu deux jours où j'étais vraiment fatigué ou pour une heure d'activité, je devais me reposer mais vraiment m'allonger pour 30 minutes et j'ai perdu l'odorat et le goût pendant 24 heures. Donc là, vraiment sur ce point-là, je m'estime extrêmement chanceux. Je sais qu'il y a des gens qui ont perdu ça pour des mois et puis les deux derniers jours, c'était un gros rhume. Pour moi, ça a été l'équivalent d'une grosse grippe, rien de bien dramatique, donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Ça m'a aussi rassuré sur mon système immunitaire. Je mets en place des actions pour être toujours en forme. Je fais du sport régulièrement, de la méditation, je prends de la vitamine D. Ça a été prouvé comme aidant beaucoup avec le Covid et dans d'autres cas. Je suis content que ça soit bien passé et que maintenant, je sois tranquille pour un petit moment. Ensuite, une partie de ce défi 30 jours, je l'avais fait en Europe, en France, en Portugal. Mais là, clairement, les voyages, ça s'est resserré encore plus. Alors, vous me connaissez si vous me suivez depuis un moment, moi qui avais l'habitude de voyager 6 mois par an et plus, clairement, ça a un petit peu perturbé mon rythme de vie. Je ne suis pas là pour vous faire pleurer dans les chaumières. Il y a des gens qui sont dans une situation bien pire, mais ça a remis en cause pas mal de choses dans mon style de vie. Pour moi, c'était vraiment un accompagnement au voyage que de faire des vidéos. Ou plutôt, les voyages étaient un accompagnement des vidéos et les vidéos étaient un accompagnement des voyages. C'était vraiment quelque chose qui était en synergie. C'était vraiment pour moi une manière à chaque fois de vous faire découvrir de nouveaux endroits. Et c'est vrai que quand j'ai perdu la moitié de l'équation, du coup, il y a une partie de moi qui n'avait plus le réflexe ou l'habitude ou peut-être même l'envie de faire des vidéos. Du coup, ça m'a quand même permis de profiter de Dubaï. J'étais un petit peu frustré avant parce que je voyageais tellement que je n'estimais pas avoir le temps nécessaire pour vraiment rentrer en profondeur dans cette ville. J'ai pu vraiment explorer en profondeur. Je vais vous dire, Dubaï, c'est comme un bon vin d'abord. Il faut éduquer son goût pour pouvoir vraiment l'apprécier et plus ça vieillit et mieux c'est. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur Dubaï, quels sont les avantages, les inconvénients de cette ville et aussi pour qu'on aille au-delà des clichés qui sont extrêmement nombreux et que moi-même j'avais d'ailleurs avant de venir, dis-le-moi dans les commentaires et ça sera une des prochaines vidéos que je publierai. Entre-temps, ça m'a permis de me mettre au wake surf. Le wake surf, c'est le fait de surfer sur une vague qui est créée par le bateau. Je suis passé de complet débutant qui n'avait jamais fait de sport nautique et pas beaucoup de sport de glisse où vraiment je n'étais pas allé sur la planche à aujourd'hui, j'ai un petit niveau qui me permet de m'amuser sans me mettre la pression et c'est vraiment extrêmement agréable. C'est aussi l'avantage de rester dans un endroit comme ça un peu plus longtemps. J'ai aussi acheté une incroyable guitare. Elle est là. C'est une magnifique taylor. C'est un véritable instrument de professionnel. Il y a des gens qui emmènent ça à des salles de concerts, dans des trucs de fou. Clairement, c'est un petit peu overkill par rapport à mon niveau. Mais quand vous avez les moyens et que ça fait déjà un moment que vous pratiquez quelque chose, vous pouvez vous faire plaisir en vous achetant comme ça un bel outil, un bel instrument. Elle a juste un son extraordinaire. Je n'ai plus qu'à bosser ma voix pour que ça soit au même niveau et puis ça devrait aller. J'ai également pris une grande décision. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez, je ne suis absolument pas l'exemple de la personne qu'il faut regarder si vous voulez maximiser vos revenus. J'ai toujours maximisé ma qualité de vie. Il y a d'ailleurs toujours des gens qui ne comprennent pas pourquoi je ne sors pas plus de produits, plus de formations, plus de choses. Et quand on voyage 6 mois par an, on a d'autres priorités. Et quand on a le style de vie de la semaine de 4 heures, on a d'autres priorités. J'ai pris la décision à la fin 2020, début 2021 de faire un x10 dans mon business en 5 ans. C'est-à-dire qu'en 2026, mon entreprise doit faire 10 fois le chiffre d'affaires et le profit de ce qu'elle fait aujourd'hui avec des conditions. Ce n'est pas juste faire 10 fois parce que me tuer au travail pour accomplir cet objectif, ça n'a absolument aucun intérêt pour moi. C'est d'accomplir cet objectif sans ni me tuer, ni tuer mon équipe non plus à la tâche. C'est tout en gardant ce style de vie qui fait ma signature et que j'adore, qui est donc d'avoir un excellent équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, et aussi en gardant cette entreprise asynchrone qui permet à mon équipe de ne pas avoir d'horreur de bureau, de pouvoir travailler du monde entier. Il y a des gens dans mon équipe qui sont des nomades où je ne sais pas où ils sont. Ils sont toujours en train de voyager comme moi, bien sûr en ce moment un petit peu moins, et qui leur permet de s'organiser comme ils le l'entendent. Je vous donnerai des news sur cet objectif au fur et à mesure. Et puis, il y a eu la masterclass annuelle Blogueur Pro qui, comme d'habitude, a vu l'arrivée de centaines de personnes dans la formation Blogueur Pro. Vous allez me dire « Génial Olivier, merci de donner des nouvelles, mais pourquoi tu as disparu exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Tout simplement, comme je vous l'ai dit, il y avait les voyages qui étaient la moitié de l'équation de mes vidéos qui ont fait que j'ai moins eu l'habitude, moins eu l'idée de faire des vidéos. J'ai aussi voulu prendre du recul par rapport à la chaîne. C'était aussi un mélange de lassitude. Ça fait des années que je fais cette chaîne. J'ai publié plus de 1700 vidéos, vous vous rendez compte. Toute cette combinaison a fait que je suis rentré dans une sorte d'habitude de ne plus publier. Et je me suis rendu compte en allant regarder certaines vidéos de ma chaîne et en faisant l'introspection dans mon journal que vous me manquez. Ça me manque d'être en contact avec vous. Il y a le process de faire des vidéos, qu'il y a une chose et qu'en fait, je ne déteste pas. Clairement, ce n'est pas forcément le truc que j'adore le plus, mais je ne déteste pas ça. Et par contre, j'adore communiquer avec vous. J'adore vous partager des choses. J'adore avoir vos retours, que ce soit dans les commentaires ou quand je vous croise dans la vraie vie et que vous me dites « Super Olivier, depuis que je suis à tes vidéos, ça a changé ça dans ma vie. J'ai vu ton conseil, je l'ai mis en pratique, ça a fait ça et ça. » Rien qu'il y a quelques jours, j'ai changé des emails avec un de mes élèves qui s'appelle Jihan Stéphane qui me disait que depuis qu'il a suivi mes vidéos, il a fait des trucs de malade, y compris bosser avec des plus grandes stars parce que lui, il fait de la musique pour Hollywood et d'autres trucs de cinéma. Ça fait plaisir. Donc, bro, sister, tu m'as manqué. Je suis de retour. Je vais recommencer à publier au minimum une vidéo par semaine. Parfois, ce sera plus, mais jamais en dessous d'une vidéo par semaine. Et on commence dès demain avec une vidéo dans laquelle je vous parlerai d'un concept ultra simple, mais ultra important pour ta communication et ton marketing. Ce concept-là, beaucoup d'entrepreneurs n'en connaissent que la moitié. Donc, on va parler de l'autre moitié, celle qui n'est jamais dite, mais qui est aussi extrêmement importante. Et on fera ça à la lumière d'une critique cinglante que quelqu'un a fait à propos de mon livre « Tout monde n'a pas eu la chance de rater à ses études ». Vous allez voir, c'est assez croustillant. J'ai vu une citation passer sur Instagram récemment. C'était une question qui disait « Si tu ne connaissais pas ta date de naissance, quel âge tu te sentirais ? » Et la réponse à ça, c'est 32 ans. En plus, souvent, on me dit que je fais 32 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, je prends ça comme un bon signe. Et pour qu'à travers cette nouvelle série de vidéos, je puisse t'aider toi de manière plus personnalisée, on répond à cette question. Quel est aujourd'hui ton plus gros problème ou ta plus grande frustration en relation avec l'entrepreneuriat, donc ton entreprise ou ton projet d'entreprise ou le développement personnel ? Si tu veux avoir l'indépendance financière, si tu veux devenir quelqu'un de plus libre, si tu veux t'améliorer en tant que personne, quel est aujourd'hui ton plus gros problème, ta plus grosse frustration, partage-moi ça dans les commentaires. Du coup, j'irai lire attentivement chacun de vos commentaires et j'y répondrai dans les prochaines vidéos pour que je puisse vous aider de manière plus personnalisée. Voilà, chers rebelles intelligents, si ça te fait plaisir que je sois de retour sur YouTube, n'hésite pas à assassiner le bouton « Like ». Je te dis à demain pour la première véritable vidéo de ce retour. Et en attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et puis fais partie des gens qui reviennent parce que parfois, ça fait plaisir. Ciao ! Merci.